Excel, la recherche dans un tableau à deux dimensions. Nous sommes ici dans une entreprise de bâtiments et travaux publics et qui va facturer des frais de transport pour des marchandises livrées, des agglos, du ciment, du sable, de la grève, etc. Donc, en fait, le coût se calcule à la tonne et on a des tranches, toutes les 10 tonnes, de 0 à 10 tonnes, de 10 à 20 tonnes, de 20 à 30 tonnes, plus de 30 tonnes. Et puis, bien entendu, on ne va pas facturer la même chose en fonction du nombre de kilomètres à parcourir. Ainsi, un déplacement sur 2500 kilomètres pour un camion de 25 tonnes. 2500 kilomètres va nous amener à la ligne 7. 25 tonnes va nous amener en colonne D. Donc, le tarif à payer sera de 2,40 euros. On va d'ailleurs le mettre en rouge pour le faire ressortir. Et on verra si on trouve bien ce coût à la tonne ici. Alors, pour faire cela, il s'agit de faire une recherche dans un tableau. Donc, il va s'agir d'une fonction index, mais la recherche va se faire en ligne et en colonne. Donc, du coup, il va falloir utiliser la fonction équive pour se positionner sur la bonne ligne et la fonction équive à nouveau pour se positionner sur la bonne colonne. Alors, on va tout simplement écrire égal index. Ouvrez la parenthèse. On va sélectionner l'intégralité du tableau sans juste les données, sans les titres, point virgule. Ensuite, équive va me permettre de me positionner sur la bonne ligne. Équive, la valeur cherchée. Donc, je recherche là le kilométrage. Le kilométrage, c'est 2,500 que je vais rechercher dans ce tableau de recherche. Je cherche 2,500 dans tout ça. Et là, je m'aperçois que, en fait, j'ai une chaîne de caractère. Et ça, Excel ne le comprendra pas. Il comprend des nombres. Il peut faire des calculs sur des nombres. Et là, le texte, c'est du langage naturel. Il sera incapable de faire quoi que ce soit. Donc, j'échappe et je vais corriger. Donc, je vais transformer ça en un tableau de tranches. Ainsi, de 0 à 100, je vais écrire 0. 100 à 500, je vais mettre 100. Puis 500, puis 1000, puis 2000, puis 5000. En fait, je vais utiliser les tranches. Et dès qu'on rencontrera une valeur plus élevée, on s'arrêtera. Ainsi, je vais mettre 0, 100, 500, 1000, 2000, 5000. Ainsi, avec 2500 km, il va descendre jusque là. Et là, 5000 étant plus grand, il remonte et il s'arrête sur la ligne 7 pour trouver les 2,40 euros. On va faire la même chose pour les colonnes parce que là aussi, on a du texte. 0 à 10 tonnes, 10 à 20 tonnes. Donc là, on va faire le même principe. 0, 10, 20, 30. Donc, avec mes 25 tonnes pour mes 2500 km, je descends là et en haut. On va faire ça. Et dès qu'on trouve plus haut, on revient à la colonne d'avant. Et on s'arrête bien au 2,40 euros. On va voir si c'est ce qu'il trouve. Égal index. Donc là, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Je sélectionne le tableau de données sans les titres. Point et virgule. Et c'est la fonction équive qui va me permettre de trouver la ligne en disant que je recherche 2500 km dans ce tableau-là. Dans ce tableau de recherche. Donc, dès qu'il trouve une valeur supérieure, il remonte. Fermez la parenthèse. Point et virgule. On fait la même chose pour le tonnage. On réutilise équive. On va chercher 25 tonnes dans un tableau de recherche qui est composé d'une ligne qui est celle-ci. Donc, on monte jusqu'à trouver une valeur supérieure et on redescend. Si on est à 35 tonnes, on sera allé sur la dernière case puisqu'il n'y a pas de valeur supérieure. Je ferme donc la parenthèse une fois. Je la ferme une deuxième fois. Normalement, en validant, je trouve bien 2,40 €. On peut juste prendre une autre valeur histoire de voir si ça fonctionne. On va rester avec le même tonnage. On va faire 25 km. On devrait passer à 3,20 €. Voilà, on tombe bien sur 3,20 €. Puisque c'est inférieur à 100, je remonte ici. Je reste sur la même colonne, 3,20 €. Je remets les 2500 km. Et pour terminer mon exercice, il me reste simplement à calculer le coût total. Le coût total, c'est égal. Alors, le coût à la tonne pour 100 km. Donc, je vais mettre le coût à la tonne pour 100 km. Multiplié par le nombre de tonnes. Multiplié par le nombre de kilomètres. Divisé par 100. Il n'a pas pris, là. Divisé par 100. Ce qui me donne 1500 €. Voilà, pour ce petit calcul. Je vous le remets, si vous voulez. C'est juste une simple multiplication. On pourrait éventuellement, si on veut rajouter la TVA à 20 %, on va mettre tout ça entre parenthèses et on va multiplier par 1,2. Voilà, on passe à 1800 €. Voilà, j'espère que cette petite démonstration de index équipe vous aura plu. Alors, juste une petite chose. Normalement, là, vous voyez que j'ai utilisé des valeurs croissantes. Par défaut, je n'ai pas eu besoin, dans ma fonction index équive, de mettre un type de données. On verra dans l'exercice suivant que ce sera quelquefois nécessaire de mettre ce type de données. Point virgule. Donc, on a vu dans un autre exercice que le 0 correspondait à une correspondance exacte. Là, on vient de mettre une valeur inférieure. Donc, on aurait pu mettre 1. Ça serait revenu exactement au même. C'est-à-dire que là, si je rajoute ce 1, je reste bien sur 2,40 €. Mais, quelquefois, les valeurs sont classées du plus grand au plus petit. Et dans ce cas-là, on peut mettre moins 1. C'est la vidéo suivante qui permettra de le traiter. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime pour encourager cette vidéo et la faire remonter dans les statistiques. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore. Bonne journée.